... Dominique Hervig, voulez-vous prendre pour légitime époux Pierre Plinta, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église ? Si tel est le cas, répondez oui, je le veux. Oui, je le veux. Échangez ces alliances en gage de votre amour. Maintenant, vous pouvez vous embrasser. Coupez ! C'est parfait pour moi. La prise est bonne. On passe à la 70 B. Je vous remercie. Super ! Daniela, Claudia, mon café, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir mon café, s'il vous plaît. Vous en saurez plus lorsque je fais la promotion du film. Vous avez des photos ? Vous pouvez nous donner vos impressions. Bonjour, mon artiste. Dépêche-toi. On n'est pas en avance, il faut qu'on fille. J'aime pas être photographée. On va encore être en retard. Mais non, on arrivera à temps. Non, non ! Arrête-toi ! Stop, 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 stop ! Je te rappelle que c'est le mariage de ma meilleure amie. Elle va me tuer. Je te jure qu'elle va me tuer. Les mariages, ça commence jamais à l'heure. Et je m'y connais à ce sujet. Ok, mec. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Excuse-nous, on pensait que vous ne viendriez pas. Allez, mon vie. Allez, vite, on va rater le mariage. Non, non, non. D'accord, ça va. Allez, allez, c'est parti. Hop, hop. T'as pris les autres cadeaux ? Oh, zut, non. Elle va te tuer. Elle va me tuer. Oui, elle va te tuer. Sous-titrage ST' 501 Quand je pense que c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on assiste à quelque chose d'aussi romantique que le mariage du célibataire le plus convoité du pays ? De toute façon, ce n'était pas un vrai mariage. Ça doit quand même t'énerver, non ? Voir toutes ces fleurs, ces belles robes, les alliances, et quand il en embrasse une autre. Non. Pourquoi vous pensez tous que je suis complètement obnubilée par l'idée du mariage ? Eh bien, parce que c'est la vérité. Non. Même pas un tout petit peu. Pas du tout, non. Nina. Depuis que je te connais, tu as illuminé ma vie. Arrête, Nicolas. Tes yeux si doux sont une maison, un port d'attache pour moi. Je ne saurais pas vivre sans toi. C'est pourquoi je te fais maintenant ma demande. Veux-tu m'épouser ? Arrête, ça suffit, Nicolas. Oh, allez. Il y a souvent dans les mariages un moment magique où toutes les femmes voudraient être à la place de la marier, non ? C'est pour ça que je veux savoir si tu veux bien devenir mon épouse pour 24 heures. Non, à moins que... Est-ce que tu penses qu'on se verra plus souvent ? Ouais. Très jolie. India, pas les pétales de rose, on en aura besoin tout à l'heure. T'es pas sérieux, tu sais ? C'est bien. Félicitations à tous mes vœux de ma vie. Oh, c'est un mariage vraiment magnifique. Je n'ai pas arrêté. Je ne sais pas. Vous avez reçu le chocolat ? Bien sûr, tout est allé sur les hanches, évidemment. Oh, que le joli ! C'est votre dernière conquête. Tante Maggie, c'est moi, Nina. Nous allons faire la photo. Pouvez-vous approcher, s'il vous plaît ? Oui, si je m'aide. Sériez-vous un petit peu. Ok, ça va. Attention. Vous pouvez vous embrasser, maintenant. Oui, super. C'est parfait. Oui. Encore une, tout le monde sourit. Il faut qu'il ait plein. Ah ! Je veux pas, je veux pas. C'est toi qui l'a eu. Tu ne trouves pas que ce mariage était tout à fait touchant ? Si, mais s'il te plaît, évite de recommencer à pleurer. Moi, je serais très heureuse qu'il y ait au moins une de mes filles qui se marie dans une belle robe blanche. Ne me regarde pas comme ça, Nini. On peut rêver quand même. Ça ne fait pas de mal, non ? Chère Penny, je me réjouis de voir qu'enfin vous vous êtes décidé à vous marier. Mais il est temps, en ce qui concerne ton mari, de partager avec certains d'entre nous quelques secrets. S'il te plaît, pour ça. Bien sûr que si. Tous les trois, c'est-à-dire Hugo, Harry et moi, dans la région, on était sacrément célèbres. En bref, on avait une mauvaise réputation. Et on s'était promis à l'âge de 12 ans qu'on n'allait jamais, absolument jamais faire attention, même pas un tout petit peu aux filles. Le premier d'entre nous auquel il arriverait d'embrasser une fille ou bien d'être embrassé volerait sur le fumier de la ferme d'à côté. Et là, j'ai bien peur que nous ayons déjà tous plus ou moins en frein cette règle. Quoique pour Hugo, notre célibataire endurci, je n'en suis pas aussi sûr. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas là. Mais quand même, j'ai une lettre de sa part. Et je vais vous la lire. Ma chère petite sœur Penny, bon, tu m'excuseras de ne pas avoir eu... Je n'arrive pas à lire, il écrit toujours aussi mal. Mon cher Maty, malgré ta grande vanité, tu devrais peut-être porter tes lunettes. Tu savais que Hugo viendrait au mariage, non ? Non, pourquoi ça ? Comme ça. Je trouve qu'il a de l'allure. Il est mieux qu'avant. Je ne trouve pas, non ? Eh bien, autrefois, ma petite sœur avait l'habitude de me battre, mais je reconnais qu'elle s'est un peu calmée. Heureusement, avec l'âge cependant, avec les femmes, j'avoue que je reste toujours sur mes gardes. C'est pour ça que je suis ravi de pouvoir la confier enfin à mon meilleur ami. Un de tes... Un de mes meilleurs amis, Harry. C'est une sorte de punition pour avoir rompu le pacte de notre enfance. Je vous invite à lever votre verre et à porter un toast à la mariée et à son époux, à la vie de couple, ainsi qu'à la... Et alors, il y a l'ami qui demande au marié, Comment elle est ta femme au lit, hein ? Et le marié répond, Certains disent qu'elle est plutôt chaude et d'autres froide. Oh non, elle est trop haute. On peut avoir la même chose ? Pardon. Princesse, tu es trop pressée. Comme gage, tu dois embrasser ma petite. Bonne idée. Harry, tu rêves complètement. S'il vous plaît, la même chose. Tant pis. Mais dis-moi, ce ne serait pas notre... Oui, mon ex-grand amour Nina. Notre chère Nina. Elle est devenue notre meilleure cavalière. En ce moment, elle se prépare pour la sélection pour les Jeux Olympiques. Elle est dans les douze meilleures. Je crois qu'elle sera dure à battre. Hugo ? À la santé de Nina. Non, à la mienne. Pourquoi pas à la mienne ? Non, à la mienne. Bon, d'accord. Hop là ! Qu'est-ce qui est écrit, t'sais ? Non ! Ah, c'est dingue ! Mais non, c'est génial ! Nina, veux-tu m'épouser ? Épouse-moi ! C'était comment ? Absolument génial ! Mes amis vont sûrement manquer. C'est vrai que c'était génial, mais maintenant, je te laisse, ma belle, ok ? Ok. Oui, merci. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ? Épouse-moi, c'est ce que Maty m'a demandé, c'est le message que j'ai tiré. J'espère que tu lui avais dit. J'ai seulement dit que je réfléchirais. Et alors ? Je sais que Maty s'est écouté et qu'il est toujours présent quand on a besoin de nous. Maty a une mauvaise allure. Il a aussi des yeux magnifiques. Mais Maty est un opportuniste. Ah oui ? Bon, dans ce cas, je vais dire non. Mains en l'air, reste tranquille. Tu veux voir une petite surprise ? Allons-y. Attends, c'est par ici, je crois. Ah, non, pardon. C'est par là. Non, non, par là. C'est par là qu'il faut aller. Où est-ce que tu m'emmènes ? Attention. Attention, il y a des marches. Voilà, il faut lever la jambe. D'accord. Oui. Attention. Voilà, ok. Ça y est. Viens par ici. Tu fermes les yeux, hein ? Si c'est propre, je l'enlève. Ouvre pas les yeux. Ok. Tu peux ouvrir les yeux. Et... Tadadam ! Hop ! C'est l'ancienne forge ! C'est toi qui la fait refaire comme ça ? Tu voulais qu'on se voit plus souvent, non ? C'est génial ! Je viendrai aussi souvent que je pourrai, c'est promis. Oh, merci. Et maintenant, t'es habite-toi, ma belle. Allez, on continue. Je vais te voir après, hein ? D'accord. Hé, maman. Oui. Elle a beaucoup de chance, Nina, je trouve. Nicolas est vraiment trop craquant. Il lui a donné une jolie bague. C'est normal. Je voudrais bien en avoir une aussi. Oh, mais pour ça, il faut absolument se marier. Est-ce que Nina et Nicolas vont se marier ? C'est bien ce que tu as entendu dire, pour 24 heures. Bon, je vais au bar. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais chercher une boisson plus appropriée. Grand-mère ? Être fiancé, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'on promet de se marier bientôt avec celui qu'on aime et pour célébrer l'événement, l'homme offre une bague à sa fiancée. Mais pourquoi veux-tu savoir ça ? Oh, parce que Nicolas a donné à Nina une bague ce matin. Oh. C'est un secret, grand-mère. Un secret, vraiment ? Oh, tu peux bien dire tes secrets à ta grand-mère. D'accord. J'ai oublié d'éteindre mes phares. Quoi ? J'y vais, j'en reviens tout de suite. Ok. D'empêche-toi, d'accord ? Allez, entrez bien. Ciao. Salut, Nina. Salut. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. Il doit y avoir à peine une heure. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Elle te va bien, jolie voiture ? Merci. C'était qui, ce type-là ? Euh, Nicolas... Nicolas Tremsall. Ah oui, ça me dit quelque chose. Tu le connais bien ? Non. Hello. Double jeans, s'il vous plaît. Nicolas, chérie. Je vous présente mes piors, puisque j'en ai l'occasion. Il est prêt. Bonsoir, ma chérie. Peut-être qu'un de ces jours, vous pourrez avoir besoin de lui. Oui, pourquoi faire ? Je suis certaine que vous voyez ce que je veux dire, mon cher. À l'avoue. À l'avoue. Santé. De toute façon, je dois aller à Altmullon pour les qualifications pour les Jeux Olympiques. Mais toi aussi, tu seras là-bas, je crois. Oui, si, je n'ai pas d'empêchement. Tu n'es pas revenue uniquement pour le mariage de ta sœur, si je comprends bien. Je vois que tu es toujours aussi direct. Il me semble que je ne suis pas le seul être de retour, non ? Ah, tu veux parler de Sarah ? Je crois que ma sœur en avait plus qu'assez de jouer les épouses parfaites à côté d'un accroc du travail. Elle écrit maintenant des romans à l'eau de rose. Sous un pseudonyme ? Il faut que j'y aille. Je vais prendre encore un peu l'air dehors. Nina ? Je suis ravi de te revoir. Vous croyez ? Si vous pourriez... Tu viens, chérie. Allez, laisse Maggie tranquille. Tu arrives à point, il me regarde comme une bête curieuse ici. C'est parce que tu es trop connue. Ça doit être... Voilà, je suis un peu fâchée contre vous. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Ah, India m'a avoué votre secret. Quel secret ? Ah, mes enfants, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse. Vous me comblez. Excusez-moi. Un, deux, trois, quatre. J'ai conscience d'être une mère un peu abusive parce que je suis incapable de garder ce secret pour moi. Mais ce soir, je suis une mère qui est très fière de ses enfants. Et donc, pour tous ceux qui l'ignoraient encore, je voudrais annoncer qu'aujourd'hui, notre chère Nini et Nicolas Strensad se sont fiancées. Maman ? Oui, c'est trop tard. Je l'ai dit, Nini. Jouez. Dis, félicitations, Nia. Et maintenant, nous allons danser. Et ce mariage, ce sera quand ? Je ne sais pas. Hier, peut-être. Bon, je vais arranger ça. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu vas encore inventer ? Le mariage ? Il y a parfois des choses qui se passent comme ça dans la vie. Dis oui. Tu vas décevoir ta mère, sinon. Tu vas décevoir ta mère, sinon. Alexandra, bonjour. Nina est encore au lit, je parie. Pourquoi vous pensez qu'on reste au lit toute la journée ? C'est plus ou moins vrai, je pense. Est-ce que vous savez où elle est ? Non, je ne sais rien. Sûrement avec ses chers dada. Dans ce cas, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Tu vas bien, mon amour ? Oui. Tu peux le tenir en instant ? Non, je ne préfère pas. Rebecca ? Ta mère est passée te voir ce matin. Elle est sûre qu'on passe notre vie à faire l'amour. Mais ce n'est pas vrai. Hélas. Maintenant, tu es content de toi, j'espère. Un mariage de 24 heures. Quand est-ce que tu vas leur expliquer ? Qui a dit qu'il fallait tout leur expliquer ? Moi, je te le dis. J'ai bien réfléchi. Je parle sérieusement ? Je le sens bien. Et je crois bien que ta mère ferait un infarctus si jamais on te disait que c'était une plaisanterie. Tu veux qu'on se marie juste parce que ma mère débloque ? T'es complètement fou. Non. C'est parce que je t'aime. C'est pas quelque chose que tu avais planifié, hein ? Bon, j'y pensais pas encore hier, mais aujourd'hui, si. Peut-être qu'en réalité, ta folle de mère... nous a rendu un grand service. Bon, sérieusement, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux qu'on se marie ? Absolument, oui. Ce serait mieux si toi aussi, tu avais envie qu'on se marie. Oui. Eh, viens ici. Viens. C'est moche. Ça ne me plaît pas non plus. J'aurais bien voulu pouvoir rester encore un peu. Je viendrai peut-être quelques jours la semaine prochaine. Tu tournes, le 6 ? Oui, mais l'Italie, c'est pas Los Angeles. Je peux venir te voir. Tu peux aussi venir me voir là-bas. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Je t'aime, Nicolas. Je t'aime, Nicolas. Quoi ? Je t'aime, Nicolas. À l'été. À tout de suite. Il faut que j'y aille. Non. Je t'aime, Nicolas. Michel, je t'aime. Voilà. La…. Je te décompte. Et pourquoi ? Prendre compte. Mais regarde, Nicolas, c'est toi, vous faites un couple superbe. Tu peux voir. J'imagine que c'est l'annonce de vos fiançailles. Un célibataire convoité amoureux d'une campagne arabe. Oui, nos fiançailles. Génial, cette photo. Tu trouves pas ? Tiens, je te la laisse. Ciao. Bonne journée. Je reviens. Elle renvoie le prêtre dans son presbytère, c'est tout. Oui, oui. Maman, il faut vraiment que je te laisse. Embrasse très fort tante Maggie et dis-lui que je passerai la voir. Tu ne crois pas que tu devrais essayer d'arrêter de fumer ? Non, je ne pense pas que Nina va fonder une famille tout de suite. Salut. Sarah, mais qu'est-ce que c'est que ces discussions ? Vous êtes tous devenus complètement fous. Francisca, elle m'a rattrapée dans la rue pour me montrer cet article. Tu as vu comment elle court après Hugo, c'est dingue, dire qu'elle est fiancée avec Richie. Tu ne serais pas un peu... Un peu quoi ? Non, non, rien. Vas-y, dis-le. T'en as trop dit, continue. Je pensais que tu étais peut-être un peu blessée par la relation que Francisca et Hugo ont tuée en Australie. Tu t'énervais immédiatement quand tu parles d'elle. Quoi ? Est-ce que j'ai l'air de m'énerver ? Non, c'est pas vrai, là, tu délires. Je reconnais que je déteste quand elle travaille mal. Pour le reste, ils peuvent très bien s'envoyer en l'air matin, midi et soir. D'accord, excuse-moi, je me suis trompée. Inutile de rajouter. Très bien. Bonjour, tout le monde. Maman ? Où est-elle ? Je suis derrière. Bonjour. Ah, salut. Salut. Ça a marché en bio ? Oui. Un bisou. Salut. Dis-moi, Nina, ce mariage, c'est une blague, non ? Pourquoi une blague ? Vous n'aviez pas l'air vraiment convaincue, voilà pourquoi. C'est dingue, lorsqu'on veut m'épouser dans les règles, même mon meilleur ami croit que ce n'est pas vrai. Tiens. Je te rappelle qu'on vit en couple depuis plus d'un an, ça suffit. Pourquoi pas ? Bien sûr, ça peut suffire. Évidemment, quand on voit à quoi ressemble votre vie de couple, c'est très drame. Mais écoute, Nina, c'est arrivé tellement vite, on est surpris, c'est tout. Et vous avez décidé de vous marier quand ? Dans quelques semaines. Ah oui, dans quelques semaines. Parfait, dans ce cas, on peut faire une croix sur notre qualification à Altmühlen. Tu sais ce que ça veut dire ? Jeux olympiques. Au revoir et merci. Je veux seulement me marier, pas changer toute ma vie. Nina, tu dois te classer parmi les six meilleurs d'Allemagne. T'as pas le temps pour ce mariage ridicule. Ça suffit maintenant. T'as réussi ton coup, tu m'as mis une mauvaise humeur. Moi, je trouve que Nicolas est super beau. En plus, grand-mère a dit qu'on allait faire la connaissance de tous ses amis acteurs. C'est génial. Tu crois que Brad Pitt viendra aussi ? Ah, c'est pas vrai. J'ai attrapé un de ses mâles de crâne. Nicolas se marie avec notre Nini. Je trouve que c'est très excitant. Pas toi, chérie ? Ah, cette robe crème en dentelle de Dublin lui ira merveille. Nini peut porter ce genre de choses avec la silhouette qu'elle a. Ah, ou est-ce que tu penses que la dentelle de Bruxelles est crue, c'est mieux ? Est-ce que tu as demandé à ta fille si elle avait besoin de ton aide, au moins ? Ou comment elle a envie d'organiser ce mariage ? En principe, je n'ai pas à demander à ma propre fille la permission de l'aider pour préparer son mariage. C'est mon devoir de mère, je te signale. Voilà 30 ans déjà que j'attends ce moment. Bon, c'était pas ce dont je rêvais avec ça. Ah, elle a choisi de se marier en petit comité. Oscar, mais où est-ce que tu vas encore ? Je vais faire un tour dehors. Alors, de la dentelle faite à la main. Bien sûr, une belle dentelle de Bruxelles. Tu es trop en avant, Nini. Anticipe, regarde l'obstacle suivant. C'est pas mal, autrement. Très bien, joli saut. Reste avec tes chevaux ici aussi longtemps que tu veux. Je leur ai déjà dit de nettoyer les box pour toi. Merci. Je reste jusqu'au concours d'Ackmillon. Ensuite, je travaille au manège jusqu'aux Jeux Olympiques. Tu n'as pas changé, tu es toujours un peu baroudeur. Oui. Je suis désolé pour Bodybuilder. Oui, c'est surtout triste pour lui. Il était intelligent, ce cheval. Je l'aimais vraiment, cette sale bête. Comment a-t-il pu se blesser dans son box ? J'ai du mal à comprendre. Tu sais, ce genre de choses peut arriver n'importe quand. La vie est parfois très injuste. Oui. Et bien, en ce moment, c'est évident, je n'ai pas de chance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a toutes les chances de son côté. Et toi ? Moi aussi. J'espère seulement que Morningstar sera à l'auteur. Il est encore jeune. Et son expérience est limitée sur les longues distances. Pour ce cheval, j'espère que je n'ai pas fait le mauvais choix. Oh, mais non, Matty. Il aurait peut-être dû monter à Ice Storm. Si celui-là n'y arrive pas, c'est raté pour sa participation au jeu. Nina sait ce qu'elle fait. Morningstar est un cheval exceptionnel. En réalité, c'est un gagnant-nez. Tu vas voir. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du travail pour toi. Ouais, enfin. Il faut que j'aille à la banque pour demander que mes comptes soient gelés avant qu'Alexandra ne les vide rapidement pour le mariage. A tout à l'heure. Tu as fait du bon travail. Tu ne me trouves pas ? Oui. Comment tu te sens ? Bien. Super. Bon cheval. Bravo. Merci. Ok, il faut te reposer. Ouais, c'est clair. Plein de femmes. Ah, ça alors ! Félicitations. Pourquoi ? Pour tes fiançailles. Ah. Penny m'a dit que tu l'as connue chez l'éditeur de Sarah, il paraît. Ah, elle t'a dit ça. Oui, elle a dit ça. Salut. Salut. Tu sais, j'espère que lorsque tu seras la femme d'un acteur célèbre, tu ne laisseras pas tomber ta carrière. Maintenant que tu as des responsabilités, ce serait dommage, tu n'es pas d'accord. C'est pourtant mieux que d'être le cavalier solitaire qui parcourt le monde et qui refuse les responsabilités, n'est-ce pas ? Si tu le dis, c'est peut-être vrai, Nina. Merci. A plus tard. Voilà, là, il est bien. Nini, qu'est-ce que je t'ai dit ? Il y a combien de calories dans le chocolat ? Une fois par semaine, c'est bon. Non, 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 c'est trop. Il y a tellement de choses à faire ici. Et puis ici seulement, on avait un peu plus de temps. Six semaines, ça ne nous laisse pas assez de temps. Nicolas aurait pu essayer de reporter son prochain film aux États-Unis, au moins. Maman, Nicolas, c'est un acteur. Il ne choisit pas les dates de tournage de ses films. Et au cas où tu le biais, c'est pareil pour moi, avec les dates de concours. Maman, j'aimerais bien aller prendre un bain. Oui. Oui, mais attends, attends. Il faut absolument se décider pour les couleurs, si on veut vraiment que la décoration soit assortie avec les rangs des Demoiselles-Gonneur. Encore trop ouf. Est-ce que tu sais qui tu veux inviter ? Nina ! Il faut que j'arrange ça avant le mariage. Tu ne sais pas ce que Nicolas va faire ensuite ? Il ne devait pas rejouer avec la belle Sandra Bullock. Oh, je trouve qu'elle est sublime. J'en ai aucune idée. Oh, chérie, chérie. Il faut absolument que tu regardes ses propres couleurs crème. Maman, on a encore le temps. Le temps ? Je rêve. Mais, mais tu plaisantes. Tu oublies tout ce qu'il reste à faire. Les habitations, la communication des bancs, les alliances. Incroyable. Mais si on voulait se marier dans l'intimité, maman ? Dans l'intimité ? Nini, tu ne vas pas me faire ça, non ? Laisse-moi prendre un bain tranquillement et on en reparlera plus tard. On en reparlera. Nini, tu te maries avec une star de la scène internationale. C'est un événement. Voilà, ça y est, pour demain, tout est arrangé. J'ai pris rendez-vous pour la robe à trois heures, comme ça, on a le temps. On a le temps pour quoi ? Oh, j'ai oublié de te le dire, je crois. Ce n'est qu'un essayage, ma chérie. C'est impossible d'y couper. Bonjour, mon amour, c'est moi. C'est Nicolas. Alors embrasse-le pour moi. Une minute, tu veux ? Et tu peux lui demander, s'il te plaît, s'il aime la mousse de fraises avec trois différentes sortes de sauces ? Ok. Allô ? Il me reste trois minutes en tout pour te donner mon cœur. Comment tu vas ? Il me rend tous folle ici, je t'assure. Soit ils m'envient de façon éhontée, soit ils me disent que ce mariage ne marchera jamais. Personne n'a encore eu la gentillesse de me féliciter. Je suis désolé, je voudrais tant être avec toi. Tu n'imagines pas à quel point tu me manques. Si, j'imagine. En ce moment, qu'est-ce que tu fais ? J'attends de tourner une scène avec Minty. Minty ? Minty Bleach. C'est une super actrice, elle a du talent. Elle m'en apprend tous les jours, je dois dire. Ah. Dix minutes, seigneur, entrez en salle. Va bene. Ok, mon amour, je te laisse. Je t'appelle demain, d'accord ? Ciao. Ciao. Milibachi. La voilà. Alors ? Faites la tournée, s'il vous plaît. Non, je la trouve ordinaire. Ce sera un peu trop chaud, je pense. Oui. Il ne faudra surtout pas que tu grossisses, parce que si tu ne portes la robe qu'une fois... Oh pute ! Tu as vu comment il tombe au croire que c'est un drap qui sèche ? Tu ne trouves pas ? C'est vrai ? Qui oserait porter ce genre de choses ? Un drap qui sèche ? Non, je trouve qu'au contraire, c'est élégant. Disons que c'est... C'est assez classique. Classique, si on veut. Je ne t'emmènerai plus avec moi. Pourquoi ? En fait, tu me compliques la vie. Je croyais que tu m'aiderais au moins. Ça, alors, regarde-moi ça. Oh non. Oh ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu n'as pas vu ça. Regarde. J'en ai plus qu'assez pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a ? Euh... Excusez-la, en ce moment, elle est un peu nerveuse. Ce doit être le mariage qui... 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 C'est derrière. Qui est-ce ? Melchior, le prêtre. Bonjour. Bonjour. C'est votre mère qui m'envoie. Nous devons discuter du déroulement de la cérémonie, de votre mariage. J'ai ici avec moi tous les papiers qu'il faut. Mais le futur époux devrait être là, non ? Ah oui, oui, il doit bientôt venir. J'espère. Mon père ? Mina, tu es là ? C'est vrai. Oscar m'a demandé de te remettre ce message. Il est arrivé parfait, ça. Oui, euh... Ah, bon. Bon, eh bien, merci, Hugo. Approchez-vous. Approchez. Moi ? Oui, bien entendu. Il n'y a rien à craindre. Bien, Oscar. Euh, pardon, mais... Hugo ? Euh, je crois que... Vous allez faire une petite erreur. Nous avons une coutume merveilleuse lorsque devant les mariés, on voit des enfants qui, tout en marchant, jettent des pétales de fleurs. Pour moi, c'est des fleurs. Excusez-moi, mais... J'entends un cercle de fleurs de fleurs. Non, attends, attends. Laisse-le parler, enfin. Nous nous réjouissons que vous ayez choisi d'emprunter le chemin. Le chemin de l'union, le chemin du mariage. Oui, c'est très beau. Mais j'avons toujours eu besoin de savoir quel est le prénom de votre mère. Teresa. Bien, évidemment, ça me fait penser aux rameaux qui jonchaient le sol lorsque Jésus fit son entrée dans Jérusalem. Ah, c'est très romantique, tu trouves pas ? Et je pense aussi aux tapis rouges pour les visites importantes. Très romantique. Et votre date d'anniversaire, j'en aurais besoin aussi. Le 11 mars 1985. Hum, hum, oui. J'aimerais... j'aimerais beaucoup commencer par une citation très connue. Tirée de l'Ancien Testament. Ne faites pas aux autres... Oui. Ce que vous ne voudriez pas... Euh, non, ce n'est pas ça. Ça ne va pas du tout. Je ferais mieux de vous laisser... Écoutez, mon père. Vous avez sûrement des tas de choses à faire. Gardez ça et jetez-y un tranquillement un coup d'œil. Eh, on n'y moque pas. Nous en reparlerons un autre jour. Il faudrait que je fasse une petite répétition avec vous, mais vous devez savoir ce que c'est en tant qu'acteur, évidemment. Au revoir. Au revoir. Merci. Hugo. Tu exagères. Euh, et où est-il ? Où est qui ? Ton futur époux. Ah, Nicolas, il doit bientôt venir. Hum. C'est dingue que ce prêtre t'est confondu avec Nicolas. C'est incroyable quand même qu'il n'ait pas compris. J'ai besoin de boire un verre. Tu en veux un ? Hum, non, non, merci, il faut que j'y aille. Dis-moi, est-ce que tu viendras à la soirée de Francisca plus tard, ça se passe chez Angelo ? Francisca, pas question, non. Dommage. Ça m'aurait fait plaisir. Je peux ? Merci. Salut. 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 Nina, mon ange. Ils m'ont rajouté un jour de tournage dans cet horrible studio. Je ne pourrais pas revenir mardi comme prévu. Je n'arrive pas à te joindre. As-tu débranché le téléphone, Nicolas ? J'ai vraiment besoin d'un verre, c'est clair. Hey, la signorina Belle. Ciao, Angelo. Enfin, beau mariage de notre ville, c'est formidable. Pour vous, je ferai tout à la perfection, va-t-il ? Angelo, attendez, je ne pense pas que notre mariage aura lieu chez vous. Ah, naturellement, vous allez vous marier à l'église, je sais, mais je vous ferai un repas, vous verrez ça, magnifique. Amen. Mati, Mati. Salut. Ça va, Nina ? Allez, viens. Attends, pas si vite. Tu verras mieux, je t'assure. Tiens, Nina. Nina, Nicolas a téléphoné tout à l'heure parce qu'il n'est pas arrivé à te joindre. Il dit qu'il travaille beaucoup et qu'il va bien, mais il avait l'air fatigué. Tu es venue quand même, Nina, c'est magnifique. Il a laissé un numéro où je peux le joindre. Après le tournage, il part en tournée de promotion et je pense que tu auras du mal à joindre là aussi. Ah. Est-ce qu'il t'a dit autre chose ? Oui. Salut, Nina. Salut. Il a dit qu'il t'aime et qu'il va peut-être rentrer à la maison dans 15 jours pour le week-end. C'est pas vrai, dans 15 jours ? Je suis engagée pour les qualifications des Jeux Olympiques. Je lui ai précisé au moins 100 fois la date. Allez. Non, écoute, Nicolas, si tu veux que je te donne mon avis, je crois que tu devrais sérieusement... Grazie mi basta. Repensez à ce mariage. Une femme comme Nina n'est pas faite pour toi. Évidemment, je comprends que tu aimes la rejoindre à la campagne et que tu t'y reposes. Et pourtant, c'est évident qu'elle mène une vie qui est totalement différente de la tienne. Je ne suis même pas sûre que tu comprennes vraiment ce qu'elle fait. Cavalière. Tu ne supportes pas les chevaux. J'ai du mal à imaginer que tu puisses, toutes les deux semaines, accompagner un concours pour tenir bien gentiment la longe de son cheval. Essaie d'être sincère. Jusqu'à aujourd'hui, tu as soigneusement évité d'être avec elle en public. Parce qu'à tes yeux, c'est quelqu'un de terriblement intègre. Isette, s'il te plaît, arrête. J'aime Nina. On n'est pas obligé de faire les mêmes choix sans arrêt dans la vie. Apparemment, il ne nous reste plus qu'à essayer de donner à Nina une image plus adéquate. Sinon, toute la presse va ressortir bientôt tes vieilles histoires avec tes ex. Cette fois-ci, c'est sérieux, Nicolas Stremsall a enfin trouvé le grand amour de sa vie. La star va épouser... ...la princesse des Amazons. Je te garantis... ...que si cette accroche marche, on en fera une véritable Nothing Hill story. Oui, ciao. Salut. D'accord, on s'appelle. Salut. Nina. Ça va ? Ça va. Tu es avec moi, j'ai un truc à te montrer. Ce truc, qu'est-ce que c'est ? Pas de question. C'est une surprise. D'accord. Tu y es ? Oui. Tu te souviens, c'est à cet endroit qu'après avoir monté, on allait nager. C'est là que Penny avait tendré quand Hoover t'avait flanqué par terre. C'est ça, rigole. Je ne suis pas venu là depuis des siècles. C'est beau ici. En Australie, est-ce que vous vous êtes vu souvent, Francisca et toi ? Tu me demandes ça pourquoi ? C'est par curiosité. Ah bon ? Ouais. C'est une fille super, non ? Puisque tu le dis, Nina. Des tas de mecs donneraient n'importe quoi pour pouvoir sortir avec elle. Ah ouais, tu crois ? Richie revient bientôt, c'est dommage. Oui, je le sais, Nina. Est-ce que tu veux me dire que je ferais mieux de rompre avant ? Oui, je trouve que ce serait mieux pour elle. Ils vont quand même bientôt se marier. Ah, je comprends. Tu dis ça uniquement pour mon bien ? Je ne sais pas comment te dire à quel point ça me touche de voir que tu t'intéresses tellement à ma vie sentimentale. ça te dirait ? Si on prenait un bain de minuit, ça te dirait ? Si on prenait un bain de minuit, ça te dirait ? Je te trouve très belle, Nina. Ce soir particulièrement. Sous-titrage MFP. Salut mon chéri, t'as un beau chien. Oui, oui, oui. Tu as déjà mangé ? Nina ? Nina ? Surprise ! Nicolas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tes lèvres sont chaudes, mon amour. Je sais que tu en as autant envie que moi. Nicolas, arrête ! Mais arrête, je te dis ! Arrête ! Tu ne penses vraiment qu'à ça, apparemment. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai pris le premier vol pour te faire une surprise, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? D'abord, tu me fais une demande en mariage romantique à souhait. Ensuite, tu me laisses faire les préparatifs ici toute seule. Et pour finir, je dois me taper ton agent qui la bouche en cœur m'explique entre autres que mon image doit changer. Tu veux bien m'expliquer tout ça ? Euh, ok. Mais attends, pour te rhabiller, s'il te plaît, j'ai une super idée. Je vais refaire mon entrée, d'accord ? Tu ne referas pas ton entrée. Je vais à l'entraînement. Mati m'attend. Et ça, c'est pas un problème, tu trouves ? La réalité, c'est que tu passes quasiment ta vie avec tes canassons. Et en plus, je te parle pas de l'odeur dont tu es imprégné. Avec toi, on peut jamais rien prévoir. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ah, j'oubliais, l'entraînement. Écoute, l'amour, je peux le faire ailleurs. Pas besoin de revenir ici. Est-ce que tu te souviens que tu voulais te marier avec moi ? Oui, c'est vrai. Alors, comment c'était ? Bien. Nini ! Eh Nini, il faut qu'on aille chez Close aujourd'hui pour préparer la liste de mariage. Crois-moi, ma chérie, il n'y a rien de plus réjouissant que de choisir des cadeaux. J'ai remarqué un service très beau, couleur crème, avec un joli motif. Ah, c'est vrai, il n'est pas donné, mais je suis sûre qu'il ira ravir avec les couverts. D'accord, je viens. Tu es vraiment un ange. Oh, mais qu'est-ce que vous trouvez, ton père et toi, ces drôles de bêtes ? India, viens vite. Tu ne traînes pas, ma chérie. Nous, on part devant. Ne t'inquiète pas. Oui, je viens. Nina ! Pour hier soir, je voulais... Je voulais m'excuser. D'accord, on n'en parle plus. Ok. Nina ! Parfait. Tu te dépêches ? Grand-mère commence à s'impatienter. Je ne suis pas vraiment habillée pour courir les magasins. C'est bon. Coucou ! J'ai apporté quelques films sympas, pour t'ordonner le moral. Oh ! Salut ! Je croyais que tu... Oui. Tout le monde ne parle que du Meninger. Je trouve que l'Oxta est plus distingué. En fait, est-ce que ce n'est pas du Charleston Gold ? Oui, vous avez raison. Regardez attentivement la délicatesse du motif sur le bord. C'est fait à la main, ça vous accompagne pour la vie. Oui, oui. Je crois que c'est ce qu'on va prendre. Qu'en penses-tu, Nini ? Ajoute-le sur la liste. Ajoutez-le sur la liste. Oh non ! Une cloche de Noël. Ah ! Et ça ! Je trouve que c'est un peu trop, ça. Poivrière, salière, indispensable, non ? Oui. Et elles sont en cristal. Un cheval, c'est joli ça, regarde. Ce serait très bien dans tes WC. Ce genre de choses peut toujours servir. J'ai le même depuis des années. Nous avons choisi de très beaux objets. Nous ? J'avoue que je ne vous ai jamais vu aussi belle. Cette lumière vous met particulièrement en valeur. Est-ce que tu avais prévu la façon dont s'est déroulée ta vie ? Quasiment. C'est pour ça qu'avec India, on se retrouve seule. J'ai du mal à saisir, Sarah. Mon ex-mari, Peter, on est très intelligent. C'est un homme ambitieux également. Et justement, c'était là le problème. C'est vraiment un accro du travail. Et c'est un perfectionniste. Lorsqu'il revenait à la maison le soir, il était incapable de comprendre qu'on ne vivait pas comme au bureau. C'est quoi exactement comme bureau ? Il est architecte. Il est très connu. Je suis persuadée que maintenant, ça lui convient mieux. Je ne peux plus jamais te revoir. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je crois que la plupart de mes ex doivent être plus heureuses aujourd'hui. Je veux dire, sans moi. C'est clair. Dis-moi... On se fait un film d'horreur, hein ? Merci. Ok. Alors, je te conseille de ne pas profiter pas et de ne jamais plus t'approcher de ma femme. Alors... Il était obligé de piquer son fric à cette nana ? Il y avait 500 euros. T'es dingue, mec. Ça fait un paquet de fric, non ? Je croyais que tu voulais te débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Juste que tu voulais me liquider. Dis-moi, tu pourrais te remarier ? Bien sûr. S'il s'entend avec India et s'il sait quelqu'un de bien, pourquoi pas ? Ah, non ! Un film d'horreur, j'aime bien. Oui, moi aussi. Salut ! Pourquoi le son est si fort ? C'est fini. Tu viens, on s'en va ? Oui. Nina a choisi tout un tas de trucs qui lui serviront à rien. Et grand-mère était vraiment enchantée par cette sortie. Tais-toi, sinon je raconte la façon dont tu te vantes de connaître Nicolas. Ah oui. Salut. Tu pars déjà ? Oui, c'est mieux pour vous deux. Je reprendrai tout ça demain. Bien. Salut. Ciao. Oh, je vous raccompagne. Salut. Oh, ça va ? Oh, c'est quoi ? Toute-moi, c'est quoi ? Oh, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon ? C'est fait à la main, ça vous accompagne toute la vie. Ma mère... C'est peut-être un peu trop pour toi en ce moment. On vit à peine de se fiancer que tu repars déjà. C'est pas ça être ensemble. Quand tu tournes un film, tout est organisé pour toi. Ce que tu manges, à quelle heure tu te lèves, je serais incapable de faire ça pour toi. Mais je ne te dis pas ça comme un reproche. Je ne voyais vraiment pas la vie à deux de cette façon. Chéri, je fais du mieux que je peux. J'ai repoussé une journée de tournage pour que demain on aille acheter nos alliances. Mais c'est de ça que je veux parler. On n'arrive pas à communiquer. Bien sûr que si, on communique. Je dois participer samedi à un concours qui est très important. Demain, il faut que je m'entraîne. Mais tu peux y aller plus tard, peut-être. Je vois que tu ne veux pas comprendre. Si je ne fais pas un bon parcours, je ne serai pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Tu comprends ? Oui. On peut trouver une autre solution. Et si j'y allais avec ça ? Tu repars quand ? À 11h. Oh, excusez-moi. Pronto ? Ah, si, ciao, dottore. Come va ? Si, si, si. Ah, aspetta. Dov'y. Je suis le banc. C'est mieux, la jambe bien à l'arrière de la sangle. Oui, c'est bon. Tu feras quoi après Altmüllen ? Je dois absolument repartir avant la fin du mois à Delaide pour choisir les sponsors pour les chevaux. Tu ne seras pas là lorsque Penny reviendra, alors ? Non. Et en plus, tu vas rater le mariage de Nina, hein ? On ne peut pas parler d'autre chose que de ce mariage grotesque. Joli. Très bien, Nina. Oui, c'est vrai. Très joli. De toute façon, je ne vois pas ce qu'elle lui trouve à ce Niklas. Et qu'en font une balle de golf et du crotin de cheval. C'est vrai, oui. Et toi, tu en es où avec Francisca ? C'est une vieille histoire. Mais oui, c'est du passé, tout ça. Mon oeil, pourquoi tu sais si peu de choses sur les femmes et autant sur les chevaux ? Tu dois avoir raison. Depuis combien de temps tu es célibataire, toi ? Moi ? Tu trouveras bientôt. Ça ne vous portera pas la poince, j'espère. Arrête. Tu peux l'ouvrir. Alors ? Attends. Elles sont bizarres, non ? Il faut que tu t'habitues à la porter. Je suis allé. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. C'est. Je sais. La concurrence départ pour l'Allemagne porte le numéro 124 et monte un cheval. Je suis plutôt inquiète, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Qu'elle ne tombe pas de cette bestiole juste avant le mariage. Cette bestiole est un cheval. Notre fille a été sur le dos d'un cheval avant de savoir marcher que vous dites qu'il se passe. J'espère simplement que mon mariage ne va pas tomber à l'eau à cause de ce qu'on course du 4. D'abord, ma chère Alexandra, ce n'est pas ton mariage. Il me semble que tu es mariée, à moins que tu n'aies oublié. C'est moi, Oscar, que tu as choisi d'épouser. Qu'est-ce qui va se passer si tu es qualifiée pour les Jeux? Comment ça va se dérouler? Je n'en ai aucune idée, je n'y ai pas réfléchi. Je ne sais qu'une chose, il faut que je gagne. Et Nicolas, qu'est-ce qu'il m'en dit? Il n'a même pas téléphoné pour me souhaiter bonne chance. Il est sûrement devant la télé. Il regarde un tournoi de golf et se demande si je veux bientôt jouer. T'es sérieuse? Bien sûr que oui, je suis sérieuse. Levons les genoux. C'est dur la vie, hein? Mais dur pour tout le monde. C'est ça, oui. Nina, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Super, je t'ai la montée. Un, deux, trois. On va. Il faut que tu passes le guet lentement, pour jouer profonde. Oui, d'accord. Bonne chance. Le prochain concurrent pour l'Angleterre est le numéro 133. McQua est portant Caroline Pierre. On ne peut que lui dire bonne chance. Vas-y, bien, t'es au top. Cachez l'écran, poussez-vous. Au départ, le numéro 135 pour l'Allemagne. Nina Baker avec Morningstar. Pour l'instant, elle est en tête avec 39,8 points. Allez. Morningstar descend sur l'obstacle numéro 1. Elle l'a bien franchi et descend maintenant vers l'obstacle numéro 2 et le guet. Tu crois qu'elle a des chances de gagner? 36,4 et toi, si t'as pris. Elle a passé le guet sans problème et franchi l'obstacle sur le guet avec un coup d'aisance. Elle continue vers l'arrivée. Morningstar a monté par Nina Baker pour l'Allemagne. Il va franchir la ligne d'arrivée. Il reste 6 secondes. A-t-elle battre le meilleur temps? Et c'est un sans-fautes pour Nina Baker sur Morningstar. Les vainqueurs de ce concours complet, 3 étoiles, sont Nina Baker et Morningstar. Je te l'avais dit pour Morningstar. Oui. Nina Baker en vante les preuves avec 39,8 points. Votre félicitations à la gagnante. Mesdames et messieurs, le concours complet, 3 étoiles, date Mulan, touche à sa feu. Bravo, Nina, t'as été génial. T'as été génial. Bravo. 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 Nina, c'était parfait. Merci. Super, d'avoir été un petit travail. Tu as très bien monté, ça dit super. Félicitations. Merci. Merci. Bon travail. Je suis content. Comment ce parcours s'est-il passé? Ça a été assez bien dans l'ensemble. J'ai mal négocié la haie et j'ai senti que j'avais du retard. Heureusement, Morningstar a réussi à le rattraper. Et vous pensez que votre cheval est fin, prêt pour les Jeux? Oui, c'est un cheval qui a du cœur. Et c'est un battant et je peux lui faire confiance à 100%. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Ah, voici la gagnante de notre concours. Bravo. Toutes vos félicitations. Je vous remercie. C'est une belle victoire. Merci. Votre parcours était vraiment très joli. Alors, quand viendrez-vous vous joindre à nous pour les entraînements? Oh, j'y ai pas réfléchi encore. Peut-être après mon mariage? Alors, j'imagine que votre mari vous accompagnera. Oui. Oui, je crois que oui. Eh bien, nous vous souhaitons de tout cœur bonne chance pour les Jeux Olympiques. Oui. C'est gentil. Merci. Bravo. Nicolas ? Nicolas ? Oh, ma nini. Là-dedans, tu es magnifique, ma chérie. Et pourtant, je l'aurais préféré couleur crème, c'est plus distingué. Si elle te plaît autant, quand tu te remarieras, je te la donnerai. C'est tout à fait hors de question que je ne remarie un jour. Que dirait ton père s'il entendait ça ? Mon Dieu, j'allais oublier que j'avais rendez-vous avec le jardinier. Ciao, ma chérie. Tu es magnifique. Comment on fait pour enlever des robes pareil ? Nina ? Oui ? Nina ? Qu'est-ce que tu fais ? Hugo ! Je venais t'apporter ta coupe, tu l'as oublié. Tu ne voudrais pas m'aider ? Oui. Merlot ? Oh oui. Je crois... Je suis désolé. Je crois qu'il vaut mieux que je la remette. Ok. Oui. Elle est belle. Je sais, je sais. Bien sûr, ce que j'ai vu, c'est pas que tu as vu. C'est pas du tout ce que je crois. C'est juste. Je crois que les personnes Perceptionnelles ont été faillies Bonjour, ma chérie. La signora Tramsal n'a pas pour venir lui-même. C'était compliqué. Grand problème. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous conduis sur les lieux du tournage. Reculez encore un peu. Juste sous l'arbre, ce sera parfait, je crois. Oui, oui. Un, deux, trois, on y va. Là, arrêtez. Pas si près, Oscar. Sinon, les invités vont pitiner toute la ploude. Si, si, c'est très bien comme ça. Laisse-moi faire. Bonjour, Alexandra. Nina est là. J'aimerais lui parler pour les plaques qu'elle a gagnées. Elle n'est pas là que tu te rends compte quand je pense qu'elle est en Italie, avec tout le travail qu'on a à faire ici. C'est l'amour. En Italie, et elle a dit quand elle va revenir. Ah non, elle n'a rien dit du tout, mais elle va téléphoner. Écoute, va t'asseoir un instant, sers-toi quelque chose à boire. Non, rapprochez-la un peu vers la gauche. S'il te plaît, cette tante restera où elle est. On ne la bougera plus d'un centime. Tu es vraiment impossible, Oscar. Je suis comme je suis. Bonjour, Oscar. Là, à gauche. Bonjour. C'est ce mariage qui la rend folle. Il n'y a pas qu'elle, je crains. Alors Hugo, tu vas bien ? Oui, ça va. Très bien. Maintenant, c'est moi qui décide. Messieurs, nous allons déplacer cette tante vers la gauche. Hop, hop, hop. On y va, les gars, vers la gauche. Attention. Encore. Voilà, c'est bien. Ah, ce serait bien aussi de l'artiller un peu. Oui, oui, encore un peu. Voilà, c'est parfait. Je suis désolé, le signor Tremsel ne peut toujours pas venir. Il y a encore une scène à tourner. Mais il vous emmènera à manger dans un restaurant très, très romantique tout à l'heure. Venez, je vous emmène à votre fer. Va bene ? Prenez. Trente-six ans. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Oh oui. Justement, j'ai trente-six ans. Pardon ? Ah oui, non, non, non. Je voulais plutôt dire qu'il y a trente-six ans qu'avec ma femme, on est mariés et qu'on est un couple heureux. Tant mieux pour vous. Tu as vraiment trouvé l'âme, sœur ? Il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Je me rends compte que c'est assez démodé de dire ça. Et pourtant, on s'aime encore. Nina est la meilleure. Cavalière. Salute. 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 Et celle-ci. Tac. Et comme ça. Tu veux bien me laisser sortir pour savoir si t'es vraiment une femme ? Bella donna. Bienvenue. Bonjour, mon amour. Je croyais qu'on allait dîner tous les deux. Ah, le producteur vient d'arriver. Je ne pouvais pas éviter ça. Tu verras, c'est des gens sympas. Je vous présente Nina Baker. Bonsoir, Nina. Vous allez bien ? Ça va, bonsoir. Nicolas, il faut qu'on parle. Asseyez-vous là. Bonsoir, mademoiselle Baker. Je suis Maria Gonzalez et je travaille pour le magazine de Ghetto. Comme vous le savez, nous voulons raconter votre histoire dans notre magazine. Ah, vous vous êtes déjà mis d'accord avec Nicolas ? Monsieur Tremsal m'a donné le feu vert hier. Ciao ! Hey, ciao, Bella ! Je ne m'inquiéterai pas à votre place. Ils me font toujours ça. Ah, oui, bien sûr. Excusez-moi, mais il faut que je sorte. C'est à prendre ou à laisser. C'est évident, je comprends. Je ne m'appuie pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. Oui, c'est bon. Où est Nina ? Je pense qu'elle est sortie prendre l'air. Sortie prendre l'air ? J'en ai pour une minute. Je reviens. Nina ? Là où tu vas ? Je suis fatiguée et en plus, tu n'es pas disponible. Rappelle-moi pourquoi tu veux qu'on se marie. Parce que je suis fou de toi, mon ami. Non, s'il te plaît, c'est sérieux. Qu'est-ce qui te prend, Nina ? Donne-moi une seule bonne raison. Première raison, on forme un beau couple tous les deux. Deuxième raison, on s'entend à merveille. Et troisième raison, tu respectes mon univers. Et c'est une chose qui m'aide beaucoup. Ça te suffit ? Je n'en sais rien. Chérie, le mariage, c'est génial. Mais jamais je t'ai promis qu'en t'épousant, je deviendrai un autre homme. Tu sais à quel point je tiens à mon travail et tu connais mes contraintes. Ce métier d'acteur, moi, je l'aime. Si ma carrière se déroule comme prévu, on ira en Amérique. Et là-bas, on aura aussi une bonne vie. Mais si tu as le moindre doute, il faut le dire tout de suite parce que tu sais qu'on doit se marier dans trois jours. Oui, je le sais bien. En tout cas, je serai au pied de l'hôtel devant le prêtre pour notre mariage à l'heure dite. Alors tâche de savoir ce que tu veux vraiment. Je ne peux rien faire de plus. Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce que tu sais sur Olympie ? Sur la ville ? Je sais qu'il est fait super chaud, que c'est un vrai Capharnaüm, super inconfortable, pas vraiment sympa. Voilà. Pas vraiment sympa. Bon, je vois. Merde là. Tu as parlé récemment avec Hugo ou pas ? Non, pas encore. Tu sais, depuis que tu es parti, il n'a pas arrêté de me téléphoner pour demander tes nouvelles. À ta place, je l'appellerai. Oui, je vais le faire. Ta décision est prise alors ? Oui, elle est prise. Tout est clair dans ta tête ? Oui, tout est clair. Regarde ton menu. Petit soufflet d'épinards aux truffes du Périgord. Mais maman, enfin, je déteste les truffes. Tu le sais très bien d'ailleurs. C'est pour te punir de m'avoir laissé assurer toute seule les préparatifs du mariage. Et tu sais bien que ton père les adore, lui. Tu dis n'importe quoi. C'est toi, maman, qui adore les truffes. Tu es vraiment impossible. Regarde la liste des invités. La mère de Nicholas m'a encore envoyé des noms d'invités par fax. Cette femme est complètement folle. Il faut aussi être invité ? Bien entendu, oui. Ah, oui. Ne regarde pas ça. Ce sont les derniers croquis du maître pâtissier. Il faut que je parte. Déjà ? Oui, j'ai deux ou trois choses à régler. Mon Dieu, et dire que les premiers invités arrivent ce soir et qu'ils voudront te dire bonjour. Nina, bonjour. Mais enfin, cet enfant ne tient pas en place. Sans moi, je pense que ce mariage n'aurait pas pu avoir lieu. Oui, c'est absolument évident. C'est super ! Harry, regarde, tu es là ! C'est super ! Harry, regarde, tu es là ! Salut, Nina. Contente de te voir. Tu croyais peut-être que je n'allais pas venir à ton mariage ? Je me sens toute excitée. Comment est ta robe ? Il va y avoir des personnalités ? Nina, c'est comme un rêve ! Qu'est-ce qui se passe ? Je dois voir Hugo pour lui parler. Nina, qu'est-ce que tu cherches au juste ? Chaque fois que je t'entends parler de mon frère, on dirait que tu perds d'un seul coup tes moyens. Tu deviens comme une gamine. Il est dehors dans le jardin. Comment c'était l'Italie ? Comment c'était l'Italie ? Hugo, il faut en finir avec cette histoire. Je viens te dire que je vais épouser Nicolas, quoi qu'il advienne. Tant mieux, Nina. Tu ne t'attendais pas à ce que je saute de joie, quand même. Non, mais tu imaginais que je ferais quoi ? Tu restes des années à l'étranger, quand tu débarques, ça te semble normal que je jette ma vie aux ortiques. Mais avant que tu viennes, j'avais une vie super. Je veux qu'elle reste comme ça. Je n'ai pas envie de devenir une de tes nombreuses ex. J'épouserai Nicolas. Je n'ai pas envie de vivre avec les chevaux et les copains et pas avec ceux qu'on aimait. Et soudain, je t'ai revu. Et... Je pense sans arrêt à toi. Quand je te vois, je suis heureux. Quand je ne te vois pas, je suis malheureux. Et... Je... Je ne sais pas comment te dire ça, mais... J'aurais pas cru que ça pourrait m'arriver. Tu es la première femme avec laquelle j'ai envie d'avoir des enfants. C'est vrai. Cette fois, je suis vraiment amoureux. J'ai pas envie de te perdre. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Oui. Eh bien, je pense que nous devrions commencer ce dîner. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle t'a dit où elle voulait aller ? Elle voulait aller voir Morningstar. Décidément, c'est bestiole. Elle devait encore avoir besoin d'un peu de temps. C'est tout à fait normal pour quelqu'un qui va se marier. Elle peut très bien avoir été enlevée par une bande de truands. Arrête, ça suffit, vélo. Elle ne manquerait plus que ça. À mon avis, il est tout à fait inutile de s'affoler parce que je les connais. Je suis quasiment sûre qu'elles sont au lit. Que Dieu les bénisse. On a beau dire, c'est pas normal qu'un jour comme aujourd'hui, il décide de rester seul. C'est pas normal qu'un jour comme aujourd'hui, il décide de rester seul. Que vont penser nos invités maintenant ? Tiens, ma chérie. Merci, trésor. Oscar. Debout, chérie. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Le mariage. Maman. Allez, lève-toi. Laisse-moi encore cinq minutes. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Quelle heure est-il ? Un moment, Alexandra. 9h30. Quoi ? Vite ! Oui. C'est vrai ? Non, non, c'est pas possible de lui parler, mais elle va très bien. Non, c'est parce qu'elle est dans la salle de bain. C'est d'accord, oui. Oui, 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 je vais lui dire. OK. Bon, à tout de suite, ciao. Ça va être un super mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait quoi ? J'ai presque cru que je les avais réveillés. Quand même, ils n'ont pas fait la fête sans nous. J'espère qu'ils n'ont pas trop bu. Rappelle-toi, Alexandra, pour notre mariage, tu avais bu une demi-bouteille de gin et tu sentais l'alcool jusqu'au bout de la pièce. Tu ne peux donc pas t'empêcher d'exagérer ? J'en avais juste avalé un petit verre, j'avais mal au ventre. Ça m'a aidé et je suis sûre que ça ne sentait pas. On demandera à Maggie dans ce cas. Je te défends de faire ça. Je suis content de vous voir. Détends-toi. Oui, mais je me demande où ils sont passés. Ils vont arriver. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Oui. Oui, je me souviens qu'une fois le couple est arrivé, quatre heures en retard, une de leurs vaches venait de véler. Ils ont amené le veau avec eux pour la cérémonie. Tu peux téléphoner pour leur demander s'il n'y a pas une vache qui a véler. Oui, merci. Je vais téléphoner. Bonjour. Hugo, tu te dépêches, on part ! Hugo ! Oui ! Partez devant, François-Drey. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? Don't you give up now 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 ? 1, 2, 1, 2, 3, 1... Bravo ! On est là. Bonne expérience. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour ! Et moi ? C'est bon qu'on s'en porte un, non ? Oui, ça va ? Bonjour. Ah! 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 Salut tout le monde! J'espère que tu me pardonras. Ne t'en fais pas, ma chérie. Les acteurs, tu sais ce que j'en pense. Niklas est un garçon très gentil, mais l'essentiel, c'est que tu l'aimes. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans cette église pour unir en ce jour béni Nina Baker et Niklas. C'est une traîne sale dans l'amour du Seigneur. Maintenant que nous avons entendu la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur, à travers les Saintes Écritures, et que nous savons ce que le sacrement du mariage implique pour la communauté conjugale, je vous demande devant Dieu et ses fidèles, acceptez-vous de vous unir et d'être fidèles et d'être compatissants l'un envers l'autre. Pour le restant de votre vie, je vous demande donc de répondre par oui, je le veux. Non, je ne veux pas. Mais pourquoi ? Bon, eh bien, c'est vrai que nous vous devons une explication. Ce que nous voulons vous dire, c'est que nous ne nous marions pas aujourd'hui. Oh, mariage tombe. Ces dernières semaines, nous avons eu quand même le temps d'y réfléchir. Oui, et nous avons découvert aussi qu'il y a bien d'autres gens qui seraient plus heureux que nous de se marier. Nous ne voulons pas nous rendre malheureux. Merci. Oui, mais nous n'allons pas rater l'occasion de faire la fête, car nous avons aussi découvert que sans être mariés, nous pouvions rester de très bons amis. Embrasse-moi. S'il vous plaît, un peu de calme. Une si jolie robe. Mais il pourra l'apporter à d'autres occasions. Eh bien, maintenant, je crois qu'il est temps que nous chantions. Louons maintenant le Seigneur. Louons maintenant le Seigneur. Ce n'est plus nécessaire de chanter, maintenant. Mais, que faut-il faire, alors ? Eh bien, allons faire la fête. Viens, ma chère. Nicolas, j'aurais tant voulu que vous deveniez mon gendre aujourd'hui. Ça m'aurait fait plaisir que vous fassiez pas toute la famille, vous savez. Mais je vous pardonne. Mais c'est vraiment courageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas Stremsall conquiert Hollywood. Nina Becker, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada